Musique Lecture du livre du prophète Baruch Au chapitre 1, des versets 15 à 22 Au Seigneur notre Dieu appartient la justice Mets à nous la honte sur le visage Comme on le voit aujourd'hui Honte pour l'homme de Juda Et les habitants de Jérusalem Pour nos rois et nos chefs Pour nos prêtres Nos prophètes et nos pères Oui, nous avons péché contre le Seigneur Nous lui avons désobéi Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu Qui nous disait de suivre la précepte Que le Seigneur nous avait mis sous les yeux Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir Notre père du pays d'Egypte Jusqu'à ce jour Nous n'avons pas cessé de désobéir Au Seigneur notre Dieu Dans notre légèreté Nous n'avons pas écouté sa voix Aussi, comme on le voit aujourd'hui Le malheur s'est attaché à nous Avec la malédiction que le Seigneur Avait fait prononcer par son serviteur Au jour où il a fait sortir nos pères Du pays d'Egypte Pour nous donner une terre russelant De lait et de miel Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu À travers toutes les paroles des prophètes Qui nous a envoyés Chacun de nous Selon la pensée de son cœur mauvais Et aller servir d'autres dieux Et faire ce qui est mal Aux yeux du Seigneur notre Dieu Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Loué soit Jésus Christ Nous abordons aujourd'hui un nouveau livre de l'Ancien Testament Les livres qu'on appelle les livres de terreau canonique Qui ne font pas partie des 66 livres Que nos frères protestants ont adoptés Rappelez-vous que nous les catholiques Nous avons ajouté 7 autres livres Pas que nous les avons ajoutés Mais dans la Bible catholique Nous avons soit 13 livres au lieu de 66 Ceci est dû au fait que Il y a certains livres qui ont été écrits en exil Et ces livres-là Nos frères protestants ou d'autres obédiences chrétiennes Ne les acceptent pas Nous les acceptons Parce que même en terre d'exil Le Seigneur a parlé à son peuple A l'instar du livre de Baruch Qui a été écrit à Babylone 5 ans après l'exil Baruch en effet signifie béni Le nom Baruch Ça veut dire béni Et ce livre Comme je l'ai dit tantôt A été écrit 5 ans plus tard Par un disciple et ami Sécrétaire du prophète Jérémie Et ce livre comme nous l'avons écouté Ou comme nous allons l'écouter Dans les jours à venir Est d'abord une prise de conscience De ce que le peuple a fait pour mériter ce sort Ce que le peuple a fait pour mériter cet exil Parce qu'on se rappelle clairement Pour le juif la terre est quelque chose de fondamental Baruch quand il écrit en effet Chers frères et sœurs dans le Christ Il prend d'abord conscience Des motivations Qui les ont amenés à cette situation là Que s'est-il réellement passé ? Et il prend conscience du fait que C'est parce que le peuple s'est éloigné de Dieu C'est pour cela qu'il dit La honte pourquoi ? Parce que nous avons eu les grâces de toi Depuis que tu nous as libérés De la maison de servitude Nous n'avons cessé de te désobéir Nous n'avons pas suivi tes préceptes Nous nous sommes éloignés de toi Et il ne dit pas que Ce sont seulement les prêtres qui se sont éloignés Ce sont seulement les chefs, les prophètes Mais il dit Tous les habitants de Juda et de Jérusalem Ça veut dire que la faute est partagée La faute a été commise par tout le monde Et c'est à chacun maintenant De faire son examen de conscience Et de se rendre compte Que la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui Ce n'est pas d'abord à cause de l'autre C'est d'abord et premièrement à cause de moi Il ne se met pas à dire que Non, ce sont les babyloniens Qui sont venus nous envahir C'est à cause des babyloniens, non Il dit que c'est parce que Nous nous sommes éloignés de celui Qui nous a mis sur cette terre Nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu Du plan salvifique de Dieu Qui était tracé pour chacun d'entre nous C'est justement pour cela Chacun à son niveau Le prêtre, le roi, le prophète Les chefs, le peuple Chacun s'est éloigné de Dieu Comme pour nous faire comprendre Que tout chemin de conversion Tout chemin de pénitence Comme le fait le prophète Barouk Commence par la prise de conscience De ma propre légèreté De ma propre faute De mon propre péché Et quand on prend conscience de cela On peut commencer un bon cheminement De conversion et de pénitence De façon plus concrète Quand on arrive dans un pays Où la situation économique La situation politique La situation sociale est macabre La tendance humaine c'est de dire C'est à cause des autres C'est à cause de tels que les choses ne marchent pas Est-ce que je ne peux pas aussi me demander à moi-même Où est ma part de responsabilité ? Est-ce que je ne m'interroge pas Pour voir que d'une certaine manière J'ai perdu un système que je critique moi-même Quelle est ma part de responsabilité ? Parfois quand il y a des problèmes dans la famille Ou peut-être l'homme se sépare de son épouse La tendance est de dire C'est à cause de cet homme-là C'est à cause de cette femme-là C'est à cause de ma belle-mère C'est à cause de mon beau-père C'est à cause de mes beaux-frères On ne se demande pas au fond de soi-même Quelle est ma part de responsabilité ? Est-ce que j'aime moi-même bien assumer ma responsabilité Avant d'accuser les autres ? Quelle est ma part de responsabilité ? Quand par exemple je suis au boulot Je prends le boulot aujourd'hui Ça ne marche pas Demain ça ne marche pas Après demain ça ne marche pas La tendance est de dire que c'est mystique On m'a attaché au village Sans toutefois me demander Quelle est ma part de responsabilité ? Est-ce que même dans cette perte du job Qui est de façon fréquente Je n'ai pas moi-même ma responsabilité ? Est-ce que je ne me demande pas que Il faudrait que je m'assez humblement Je m'interroge pour me demander Clairement Voir ma faute Pour clairement Voir ma faute N'oublions pas que Baroque écrit Cinq ans après l'exil Il a eu le temps De s'asseoir Et de se demander Quelle est notre part de responsabilité ? Et quand il reconnaît la place de Dieu Il dit que ce n'est pas la faute de Dieu Au Seigneur c'est la justice À nous la honte au visage Parce que nous n'avons pas Respecté les préceptes du Seigneur Nous nous sommes éloignés de Dieu Nous n'avons pas accompli la volonté de Dieu Depuis La terre d'Egypte Comme pour dire que notre désobéissance N'est pas d'aujourd'hui Le Seigneur a toujours été patient A notre égard L'évangile Ou du moins la première lecture d'aujourd'hui N'est pas d'abord pour nous aider Nous appeler à nous sentir mal Non, ce n'est pas l'objectif Si la parole de Dieu Te met mal à l'aise En vue d'avoir toujours un sentiment de culpabilité Ça ne t'aide pas La parole de Dieu a toujours pour finalité De t'aider Ou de m'aider De nous aider A prendre conscience que Mine de rien Le Seigneur m'a toujours aimé Il m'aime Et il m'appelle à la conversion Si c'est le cas Toi et moi Entrons dans ce chemin de pénitence Et de conversion réelle Parce que nous sommes des pécheurs Des pécheurs en quête de la miséricorde de Dieu Demandez au Seigneur La carte de prendre conscience De voir nos propres péchés De ne pas toujours accuser les autres Et prenant conscience de cela De se lever Et d'avancer Lui, je me leverai Et j'irai vers mon Père Et celui qui m'a aimé Qui m'aime Et qui m'aimera toujours Au nom du Père Et du Fils Et du Seigneur D'esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada